bonsoir à vous ma très chère famille bonsoir à vous mes très chers amis et bienvenue à cette autre causerie hebdomadaire nous allons parler des traitements traditionnels aujourd'hui alors installez-vous merci encore bonsoir belle bonsoir merci beaucoup pour les jeunes bonsoir Nadine à toi bonsoir à toi vous savez mes chers frères mes chers amis avant la bible les africains avaient déjà des fétiches nous les africains noirs nous avions déjà des fétiches nous savions déjà sortir de notre corps nous connaissions déjà les différents mémoires que le corps possède nous avions déjà la compréhension de ce que nous nous appelons êtres humains si nous avons créé un certain nombre d'outils si on s'est beaucoup plus penché à conserver la nature pour les générations à venir c'est parce que justement on a compris que pour que l'être humain soit vivant actif avec la capacité de maîtriser ses facultés c'est totalement lié à la relation que nous avons avec la nature la vie et sa définition ne peuvent pas seulement jeter l'ancre sur l'explication de ce que nous sommes parce que ce que nous appelons nature également c'est la vie donc nous connaissions déjà un certain nombre de choses même si aujourd'hui avec évidemment beaucoup de publicité on a parlé beaucoup plus des ancêtres bibliques ou alors la bible est venue vous savez ce qui se passe je reviens plus là dessus mais je dis avant la bible nous avions déjà des fétiches nous savions déjà comment polariser l'homme avec sa dimension c'est pour ça qu'on a parlé de la doute aujourd'hui beaucoup de cultures malgré tout ont gardé le caractère tout simplement de fiaté de ce qu'on appelle la doute donc nous savions déjà pourquoi nous devons égorger une chèvre nous savions déjà pourquoi on doit faire des bains avec le sang de la chèvre peut-être que ceux qui ont approché l'Afrique ont voulu évidemment ont fabriqué des masques pour présenter le noir comme étant le satan comme étant le démon sauf que nous on a une signification de ce que nous appelons le démon donc nous avions déjà un certain nombre de choses nous avions déjà des marabouts ce qu'on appelle des initiés ne confondons pas avec le marabout religieux parce que le mot marabout naturellement vient de la religion mais pour que je vous explique ça et que vous comprenez avec mes petits mots les mots les plus simples c'est que marabout chez nous veut dire grand initié on peut aussi l'appeler le grand prêtre lorsqu'il a atteint une certaine maturité il peut décider de se réincarner ou pas il peut décider il peut également décider de ne pas se réincarner sous la forme d'un bombardement cosmique des différentes planètes qui nous entourent donc quand nous parlons souvent des voyages astraux il s'agit de parler de ces petits astres qui nous entourent l'homme a dépassé cette dimension il n'est pas dans une dimension astrale il est dans une dimension cosmique il a la faculté il a la maîtrise de ce qu'il est donc on avait atteint un certain nombre de choses ceci dit un traitant a sa place dans la société africaine noire je préfère l'africain parce que vous voyez vous êtes loin vous êtes au Canada vous êtes en Russie il faut utiliser le terme africain mais ce n'est pas comme ça qu'on nous appelle un jour on aura l'occasion alors il y avait donc le grand initié le grand prêtre celui qui pouvait n'est ce pas se transformer en n'importe quoi désormais il peut éclairer une pièce obscure il produit de la lumière il en a la capacité il a la capacité de marcher dans du feu sur la braise il peut se perforer la joue sans plus avoir mal tout lui appartient désormais sa respiration son corps physique il n'a le compte à rendre à personne sauf qu'il a l'humilité de se reconnaître comme étant l'infiniment petit donc par respect pour la nature il adopte donc un comportement de père parce que il peut décider de qui doit mourir dans sa communauté il peut se nourrir de la chair humaine ou de n'importe quoi il a la capacité de les avoir ça nous l'appelons le grand initié c'est à dire qu'il est comme Dieu en fait et on l'appelle donc le fils de Dieu c'est ça l'enseignement que j'ai reçu de mes ancêtres chacun de nous doit donc s'évertuer à avoir à atteindre cet état l'état de la maîtrise ne serait-ce que de nos premières facultés qui sont nos sens donc après lui il y a notre initié qu'on appelle le voyant le voyant lui il a un troisième oeil qui voit tout en fait qu'il se ferme les yeux ou qu'il se bouche les oreilles je ne sais pas il voit il sait ce qui se passe on lui montre ce qui se passe dans son entourage parce que quand les communautés immigraient ils amenaient avec eux toutes ces personnes que je suis en train de vous citer le voyant était capable de voir un certain nombre de choses y compris même le jour même de la mort d'un membre de sa communauté c'est toujours les grands initiés là seulement il vous envoie maintenant chez le traitant c'est à dire le féticheur le féticheur devait protéger la communauté des foudres de la forte pluie des désastres des morts incertaines c'est lui qui devait construire le totem c'est à dire l'amplification l'amplificateur des énergies de cette communauté c'est ça le totem en fait c'est le féticheur qui le fait malheureusement avec le temps nos féticheurs se sont tournés beaucoup plus sur ce qui détruit plutôt la communauté alors que ces choses sont censées servir cette communauté élever les membres de cette communauté parce que c'est le village qui a produit l'enfant et c'est le village qui accompagne l'enfant puisque le père et la mère sont inclus dans ce village c'est pour ça que lors des cérémonies de la dote on déconnecte la femme de certaines mémoires de certains clichés de sa famille on lui dit voilà parce que justement nous voulons désormais qu'elle soit la nôtre et notre enfant et notre épouse et notre mère nous offrons à la nature cette chèvre on n'est pas là pour faire des spéculations ou bien des spectacles à la con la chèvre a une place nous ne pouvons pas acheter cet enfant c'est désormais la nôtre nos communautés sont donc liées et on fait le lien de sang où est le diable là dedans si nous parlons donc des pactes de sang c'est un pacte totémique ça n'a rien de négatif c'est une reconnaissance cette chèvre a été élevée par quelqu'un et vous, vous avez éduqué votre fille donc il y a une éducation qui s'élève donc on repolarise cet enfant avec les totems du village c'est pour tout ça qu'on égorge les chèvres avec des couleurs différentes quand on ne connait pas il faut avoir l'humilité de demander donc on avait des bons féticheurs quand une fille allait en mariage c'est le féticheur qui lui préparait autrement qui consolidait les différentes mémoires dont elle aura besoin dans sa prochaine vie désormais ça ne sera plus sa mère qui sera là mais ce sera sa belle-mère une autre maman la mère de son mari celui avec qui elle va faire des enfants le féticheur avait un rôle extraordinaire quand il faut s'y conseiller à un enfant le féticheur après le grand initié le voyant c'est le féticheur qui vient parce que le processus de l'érection est très important il y a des mémoires héréditaires là-dedans il y a des mémoires totémiques là-dedans il y a des mémoires cosmiques là-dedans il y a tellement de mémoires sur le béni c'est une mémoire sexuelle la grande mémoire est là avec tellement de clichés quand vous entendez on vous parle d'une femme qui porte bonheur ne rigolez pas avec ça vous pouvez désormais discuter avec moi je suis là pour ça je ne vois pas en quoi aujourd'hui on nous fait porter les masques du diable pourquoi ? mais non le féticheur doit être là quand on s'y consiste en forme il y a des chirurgiens ce sont des traitants mais le féticheur doit regarder est-ce que toutes les mémoires sont bien canalisées ? oui comment on fait ? c'est pour ça que lorsqu'on guérit on vous sacrifie un coq vous avez désormais le processus feu qui fonctionne en vous et à chaque fois cet élément retractile va se lever immédiatement pour l'exercice de celle de celle de celle c'est pour ça qu'il est choisi c'est ça sa fonction ne croyez pas que ces éléments là qui sont des éléments divins appartiennent à une religion non ça appartient d'abord à celui qui le porte maintenant ça appartient à la communauté qui le porte parce que cette mémoire ces mémoires là sont polarisées avec les états totémiques de cet individu on cherche donc encore soit de couleur blanche en fonction de l'orientation que cet enfant se donne et en fonction de l'orientation que la communauté lui donne maintenant les possibilités de la vie lui sont ouvertes quelle est la couleur qui correspond justement à ces joueurs à ces saisis qui peuvent le polariser de manière extraordinaire quelle est cette couleur si c'est la couleur blanche on lui sacrifie on lui donne un coq blanc on lui dit désormais tu es un garçon il y a immédiatement un processus totémique qui se met en place les anciens du village s'asseignent vous avez vu le petit là comment non non ça va il a ressemblé à son père vous avez vu n'est-ce pas non à son grand-père plutôt ah il est costaud lui ah ben oui c'est comme ça lorsque cette histoire un certain nombre de choses ne remplissent pas certains critères nous entrons donc justement dans une autre dans un autre reconditionnement les gens sont là c'est comme ça que cette Afrique a toujours marché pour ceux qui me connaissent je ne me cache pas j'ai été élevé par mon grand-père mes oncles sont là je crois qu'ils me suivent tellement là-haut ils me suivent mes cousins me suivent nous avons grandi comme ça donc nous avons également su manipuler les éléments de la nature ça veut dire qu'un traitant est celui qui sait également manipuler les éléments de la nature pour vous donner la possibilité de retrouver votre bérison c'est un accompagnement qu'il fait il n'y a pas de mystère là-dedans chaque traitement doit être personnalisé lorsque les traitements ne sont plus personnalisés et que ça devient tout simplement une pharmacie comme nous l'avons nous nous essayons donc de paramétrer cette chose évidemment quand on parle de paramétrage du paramètre je ne sais pas de la chaleur on vous dit température 37 on ne paramètre dans ça mais s'il y a des choses qui inquiètent qui nécessitent une certaine précision naturellement on a besoin du voyant naturellement on a besoin de l'initié naturellement on a besoin de quelqu'un qui sait parler à la mère on sait comment vous polarisez selon votre champ magnétique dans les plantes que nous donnent nous donnent là régulièrement faisons très attention lorsque des gens se lèvent un matin et ils deviennent tout à coup des grands traitants je dis faisons très attention mais oui nous pouvons développer l'intelligence intellectuelle c'est à dire que le garçon sait qu'en prenant le roi des héros par exemple il peut fabriquer un liqueur il peut fabriquer un médicament pharmaceutique je veux dire l'intelligence intellectuelle c'est ce que nous allons apprendre dans les universités il y a tellement de formes d'intelligence mais c'est normal que ce garçon qui appris beaucoup de choses c'est un autre chimiste il peut nous apporter beaucoup de guérison avec beaucoup de facilité c'est normal mais jusque là vous avez vu que même dans ce qui concerne les médicaments pharmaceutiques il y en a qui sont pour des personnes qui vivent dans des états tropicaux il y en a qui vivent dans des états de fraîcheur de machin en Orient par exemple on tient compte évidemment des saisons mais nous aussi on tient compte des saisons parce que nous avons grandi dans les saisons les saisons de la mangue même les fruits sont des fruits saisonniers ça veut dire que lorsque nous vivons ici notre chanteau chimique nous impose justement de manger les fruits saisonniers donc lorsque nous allons à l'école allons aussi à l'école pour voir comment on peut développer la capacité de laisser les produits, les arbres produire de manière, de façon saisonnière on a également des virus saisonniers il y a tellement de choses et quand deux saisons se séparent on a une médecine qui va avec on a un traitement qui va avec généralement ça peut être des traitements chauds selon les sorties selon la position du soleil selon la position de la lune selon sa croissance selon l'élément qui vous est dominant si vous êtes à dominant ce feu on va vous conseiller un certain traitement y compris même les traitements hydriques c'est à dire l'eau tout simplement on peut vous conseiller un certain nombre de traitements mais il est important que les traitements se polarisent avec l'individu il faut de la polarisation entre nous et les éléments parce que ce sont des éléments qui respirent la plante par exemple respire le corosol par exemple est une plante qui appartient à un état qui est dominé par une certaine force vous allez constater que les charançons ne mangent pas beaucoup ses feuilles vous allez regarder les feuilles de papayé par exemple il y a tellement de choses comme ça dans la nature qui respirent et lorsque nous avons maintenant des mémoires abstraites que nous devons purifier naturellement nous n'irons plus cueillir la plante avec les mains à tout moment non parce que quand on cueille la plante à tout moment sans rien dire on la ramène on est tout simplement dans un traitement physique ça peut être homéopathique mais ce qui est sûr c'est pour traiter le corps physique mais il n'y a pas que la mémoire physique qui est là il y a tellement de mémoire si nous rentrons par exemple dans la mémoire énergétique c'est vrai le moustique vous a piqué mais vous êtes une personne à dominance feu vous êtes en train, vous avez là avec vous un parasite qui est en train de vous détruire complètement les globules rouges vous faites comment ? c'est bien beau de vous conseiller un certain nombre de plantes mais vous n'appartenez pas qu'à vos mémoires biologiques vous appartenez également à des mémoires héréditaires donc il faut penser également à des mémoires cellulaires que disent vos cellules ? que disent vos gènes ? ça veut dire que la fatigue que votre palude va entraîner même si vous êtes en train de prendre des médicaments cette fatigue va impacter les mémoires abstraites donc du coup lorsque vous venez rencontrer un initié ne vous étonnez pas que le pauvre africain est en train de te dire ouais mon fils il y a une certaine malchance qui est en vivant là tu es en train de vivre dans un certain halo qui je ne reconnais pas mais c'est normal parce que il est dans un monde abstrait vous voyez le petit moustique vous a piqué et il y a les parasites qui s'est déposés dans qui sont en train de ronger vos globules rouges naturellement la médecine intellectuelle va vous apporter des solutions c'est vrai mais ce palude est en train d'entraîner des fatigues qui défiècent vos mémoires qui vous mettent dans une position de faiblesse de proie alors que vous êtes à dominance au feu donc vous êtes quelqu'un qui devrait régulièrement bouger toujours en activité toujours en train de se lever toujours en train de bouger toujours quelqu'un de léger voilà que la fatigue vous assombrit totalement le reste des clichés or il vous faut de l'action pour vous réaliser il faut rencontrer des gens il faut bouger monsieur vous n'êtes pas un monsieur casanier vous êtes là pour l'extérieur c'est l'extérieur qui vous attend voilà comment vous avez totalement dégradé vos différentes mémoires ce sont des mémoires abstraites en quoi cela est diabolique lorsqu'un papa vous conseille donc un autre traitement alors lorsqu'il faut donc traiter les mémoires abstraites moi je prends mon cas je vais souvent en brousse je vais rencontrer d'autres vieux papas nous allions souvent danser sans calisson sur la plante à côté de la plante nous lui versons des liqueurs généralement c'est le hargi parce que c'est ça que ça reconnait et nous dansons on dit à cette plante nous sommes là parce que nous voulons guérir un tel laisse nous danser pour te montrer notre joie oui nous nous sommes d'accord alors que dis-tu ? la plante va explorer le processus parce que c'est tellement il y a tellement de contacts que vous pensez qu'il y a une séparation entre la plante et nous il n'y a aucune séparation il en est de même pour tous les outils que nous avons l'eau par exemple il n'y a aucune séparation il n'y a aucun mur entre les différents transferts d'énergie le marge c'est-à-dire le traitant donc ne peut même pas cueillir la plante mais assorber son pouvoir celui-ci va donc vous le transmettre soit il va prendre le pouvoir de la plante et le déposer dans un vase tranquillement d'eau et vous dit mon fils lave-toi avec ça donc à tout moment selon les grandes connaissances le traitant n'est pas celui quelqu'un avec qui on doit s'amuser et lui non plus il ne doit pas prendre à la légère ce traitement voilà la situation comme ça je crois que je vous ai expliqué après le traitant donc nous avons la sorcière qui est donc la maman qui traite les maladies du ventre et de la femme on a donc des pujets comme ça du vagin pour vous dégager les différentes mémoires vous allez voir que quand on vous puge dans le vagin il y a tellement de déchets qui sortent encore c'est des mémoires c'est des dépôts d'énergie ben oui les hommes que vous avez aimés ont déposé leur mémoire là-dedans et ceux qui vous ont aimé pareillement il arrive donc vous n'arrivez plus à vous séparer des gens que vous avez déjà oubliés pardon vous n'arrivez pas à oublier à vous séparer des gens que vous avez connus par le passé vous êtes bien vous avez tout mais il vous revient toujours à l'esprit donc avec des pujets chez la sorcière on vide dans ses mémoires et vous avez votre vie en paix vous voyez toutes les couches de nuit peuvent également être enlevées retirées et nettoyées par le même processus donc il faut faire très attention quand on aborde les questions du noir parce que nous on a quand même connu un certain nombre de choses donc la sorcière ce n'est pas seulement la maman qui se déguise ou bien qui se transforme non la sorcellerie c'est une technologie et puis on en a toujours besoin des sorcières parce que c'est la sorcière qui crie quand on perd un ancêtre au village ou un patriarge ou un matriarge quand elle fait oui 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 mais c'est des cris qui expliquent un certain nombre de choses non seulement elle vous annonce quelque chose mais elle n'annonce pas qu'à vous elle annonce également ça à sa communauté mais pas seulement mais elle annonce ça aussi à des états tels que les terres qui est déposée sur le sol le sable et tout quand elle crie il y a un relais vous avez toujours vu chez nous souvent quand les patriarces meurent il y a toujours une grande pluie qui s'abat ou quelqu'un qui a été tellement aimé ou bien un enfant phénoménal ou un enfant qui a atteint un certain niveau il y a toujours quelque chose qui se passe ou alors les oiseaux chantent il y a toujours quelque chose qui se passe c'est extraordinaire c'est le chino alors alors quand je dis ça c'est la sorcière qui prépare ce qu'on appelle chez nous le Ngondadiba le pistache du mariage c'est elle qui passe l'enfant à ses parents c'est elle c'est elle qui regarde l'homme dans les yeux le nouveau prétendant le garçon dans les yeux c'est elle qui transmet l'art culinaire à l'enfant elle lui crache dans le doigt elle lui dit elle est dans la main elle lui dit ma fille vas-y tu as elle te dit vas-y où es-toi avec ma salive mais vous développez un art culinaire inimaginable les bois d'or les bois d'ange c'est extraordinaire cette Afrique et regardez comment il se met regardons voyons comment ensemble on est témoins de la mort de cette Afrique de ce peuple on est témoins on est là on le voit s'en aller et donc après lui après elle c'est le charlatan il vient chez vous il vous voit faire il devient subitement le grand traitant c'est le grand Manitou je dis non faites attention parce que il y a des traitements qui ne devraient même pas être faits parce que regardez quand un nouveau né vient au monde il y a encore le sommet de sa tête qui bat parce que à tout moment il peut décider de rentrer donc régulièrement il faut lui chanter des chansons c'est la sorcière qui fait ses chansons ou alors c'est le traitant ou alors c'est la maman qui invente c'est tellement bien attention à ces personnes qui font des scarifications parce que quand on fait une scarification sur le corps de quelqu'un le patient doit rester chez le traitant le patient ne doit pas partir parce que si vous partez il y a ce qu'on appelle des vampires d'énergie qui viennent se poser là-haut des moustiques des moustiques il y a des gens c'est une technologie de la sorcellerie des gens peuvent rentrer dans les corps de moustiques ou opérer des transformations terribles et se poser sur ces scarifications lorsque ces plaies ne sont pas encore suffisamment guéries et on ne met pas les scarifications n'importe où et on ne les met pas à n'importe qui et ce n'est pas n'importe qui qui fait des scarifications à n'importe quel individu il y a des individus qu'on ne touche pas il y a des individus qu'on ne traite pas il y a des individus qu'on ne soigne pas et il y a des maîtres parmi nous qui sont bien ils sont des enfants mais on ne décide pas sur leur état de vie parce que nous sommes le plus souvent complices parfois par ignorance des ralentissements de l'évolution d'un enfant et on l'accuse pourtant brillant à l'école extraordinaire dans la communauté magnifique dans la société tout le monde le respecte mais il n'évolue pas il reste là parce qu'une tierce personne a scarifié là où il ne fallait pas ou alors une tierce personne lui a imposé les mains là où il ne fallait pas ces histoires de je vous bénis au nom du Père qui vous a dit que n'importe qui doit nous placer la main sur le cheveu de la tête vous savez même à quoi je ne sais pas c'est bien d'être un religieux oui je suis d'accord mais sachez donc que vous ne pouvez pas faire le mélange des deux tokens parce que si vous acceptez que le prêtre ou le pasteur vous place la main là sur le cheveu de votre tête naturellement il faut bien que vous vous entendiez sur le deal parce que c'est très facile de le faire mais attention vous pouvez être dans une phase négative vous êtes dans le désespoir mais parce que vous êtes pasteur vous devez remplir l'exercice de vos fonctions vous devez prêcher or vous ne vous êtes pas vous même encore réparé mais vous allez poser votre tête sur un centre d'énergie et qui communique directement avec le système magnétique de l'univers vous imaginez ce que vous faites ? chaque fois que le cerveau de l'enfant parle c'est pour lui dire et lui rappeler que non tu n'es pas obligé de rester dans cette famille tu peux t'en aller si tu veux donc chacun de vous qui vit dans une famille elle l'a pour accomplir ses devoirs donc parfois nous-mêmes dans la famille nous avons des mauvais traitements que nous infligions aux membres faisons très attention lorsque entre nous-mêmes nous sommes jaloux de nous-mêmes pourquoi ? je ne sais pas pourquoi alors que nous partageons le même totem nous partageons les mêmes ancêtres et nous pensons que la magie vient d'ailleurs donc attention donc l'escalification lorsqu'on vous l'est fait exigez de dormir chez celui qui vous l'est fait on ne scarifie pas quelqu'un et on le laisse partir le même jour vous le faites ça devient très dangereux pour la personne on ne scarifie pas n'importe comment maintenant il y a des plantes vous allez voir que parmi les plantes parmi les arbres il y a des plantes qui fleurissent à une certaine saison il y a donc également des êtres humains qui ont des saisons de bonheur c'est à dire qu'il y a une amplification qui se fait tout naturellement tout à fait comme vous voyez la lune chaque fois qu'elle commence à apparaître les marées commencent à remplir les vents frais souffrent souffrent autant pour moi donc il se trouve que il y a des personnes également comme ça c'est à dire qu'ils doivent fleurir selon fleurir selon les saisons parce que chacun de nous a une action de petite de marée basse et une action de haute marée en lui et il en est comme ça dans la marée cosmique également donc on ne peut pas vous demander de faire un certain nombre de bains n'importe comment je vous parle là du traitement je vous parle là du traitement je vous parle des traitements mais non les traitements traditionnels inadaptés parce que moi avant de poser un diagnostic avant de de conclure que je vais vous masser je vais vous masser j'ai déjà établi et en établir cela j'ai un certain nombre de points que j'analyse j'ai tellement de questions je dois avoir l'assurance de ce que je vais faire ça peut merder mais il faut quand même se retrouver au moins à 80% dans les bains on ne doit pas aller chercher n'importe quelle plante ce n'est pas parce que le roi des zèbres a traité un tel que vous irez prendre aussi le roi des zèbres pour vous traiter non si vous voulez prendre un roi des zèbres parce que c'est une plante parlez donc à la plante dites à la plante que je te cueille là parce que j'ai besoin de mes mutants et de visages mais c'est normal nous devons être en premier notre propre traitant c'est à dire il n'y a que nous pour changer notre propre vie il n'y a que toi pour changer ta vie d'abord que ce soit le grand initié que ce soit le grand voyant que ce soit le grand traitant que ce soit le grand féticheur que ce soit la grande sorcière que ce soit le plus grand charlatan vous êtes d'abord votre premier traitant alors il n'y a que vous qui pouvez changer votre couleur votre propre vie tous les autres là ce sont des outils que vous aurez besoin quand vous avez besoin d'un support vous n'êtes pas obligé d'aller chez n'importe qui vous n'êtes même pas obligé d'aller à l'église vous pouvez également sortir tous les matins et la nature vous donne ce droit parce que vous êtes un être humain parce que vous vous êtes guéri l'homme se découvre chaque fois que son chemin est truffé d'obstacles or vous avez toujours été un grand explorateur quand vous étiez enfant vous avez voulu tout explorer dans la maison vous avez touché à tout dans la maison quand vous marchez à quatre pattes vous touchez à tout vous voulez tout voir mais aujourd'hui vous avez 40 30 25 50 ans 60 ans vous ne bougez plus du tout vous ne voulez plus rien voir vous devenez le patron de la maison vous ne bougez plus mais comment voulez-vous vous réaliser donc comment voulez-vous affronter les obstacles extérieurs ah oui parce que vous comptez sur un certain nombre de choses sur un certain nombre de personnes et bien moi je vous dis c'est chouette c'est chouette si vous refusez de porter vous-même votre propre rêve si vous refusez de le réaliser si vous refusez d'opérer une transformation intérieure vous pensez que quel est le grand initié qui va opérer dans cette transformation puisqu'il n'y a que vous et votre âme et la règle veut que vous vous polarisez avec votre âme pour vous réaliser c'est la règle de la vie ce monsieur que vous appelez je ne sais pas initié je ne sais pas moi qui même moi je vais mourir demain donc je ne peux pas chercher à vivre ma vie et penser que je vais sauver la tienne non c'est faux ça aussi c'est des traitements inadaptés le premier traitement c'est d'abord que vous preniez conscience de ce que vous êtes et que vous êtes un être humain que vous êtes le premier chimiste de votre propre vie tout commence par vous avant de terminer je finis chez le pasteur tout commence par vous avant de finir ailleurs parce que je vous dis la vérité si vous refusez de suivre la règle naturelle celle de vous polariser avec votre âme celle de laisser jaillir vos talents parce que vous voulez à tout prix devenir Eto je vous dis faites très attention parce qu'aucun traitement ne pouvait prendre ou compter le pied d'Eto et tirer sur le ballon non il aurait fallu d'abord que Eto soit d'abord lui-même qu'il développe d'abord son talent et puis le reste viendra pourquoi il ne doit pas le faire vous pensez que quand on est initié là c'est pour vos beaux yeux non c'est pour conseiller un certain nombre de choses c'est pour accompagner quelqu'un c'est parce que les gens ont des questions et il faut des réponses mais oui il faut toujours que quelqu'un affronte la vie autrement pour vous dire écoute mon fils tu es sur le bon chemin donc c'est normal que les gens vous donnent des talismans pourquoi pas mais le talisman n'est pas Dieu ce qui est Dieu c'est votre âme ce qui est Dieu c'est votre talent ce qui est Dieu c'est votre compétence ce qui est Dieu c'est votre façon de voir les choses ce qui est Dieu c'est ce que vous voulez devenir ce qui est Dieu c'est le rêve que vous portez ce qui est Dieu c'est la petite voix là qui vous parle là à l'intérieur de vous il y a toujours une voix qui vous dit qui vous êtes c'est ça qui est Dieu c'est ça qui est Dieu ce n'est pas moi vous êtes votre propre aliment parce que quand quelqu'un vient maintenant et il vous parle des traitements à distance parlons-en ce que vous entendez traitement à distance c'est un traitant qui s'est accompli qui peut envoyer son énergie vers son patient et comme il n'y a pas de barrière il suffit que les deux s'accordent en pensée donc si quelqu'un vous dit je vais venir chez vous ce matin ce soir cette nuit dormez à 23h faites très attention ce n'est pas lui qui doit vous dire à quelle heure vous devez dormir il doit tout simplement vous demander si vous passez la bonne nuit ou oui et à quelle heure vous allez au lit c'est le simple médecin il a besoin de voir ça maintenant pour calculer ses différents paramètres et savoir maintenant à quel moment il peut vous envoyer le flux énergétique c'est une fluide qu'on envoie mais si quelqu'un vous dit que je serai chez vous à minuit je vais vous toucher sachez que chaque fois qu'il aura besoin de revenir ici au Cameroun où il est parti faites très attention il aura besoin d'un carburant et ce carburant c'est votre propre énergie donc il ne vous donne rien pour rien il vient chez vous il vous soigne je ne sais pas ce qu'il fait s'il vous soigne vraiment c'est possible parce qu'il a la faculté il a la maîtrise d'un certain nombre de choses il sait utiliser les éléments de la nature ça c'est vrai mais il faut qu'il soit un très grand initié qu'il sache utiliser son propre carburant pour l'aller et retour mais généralement les grands initiés ne se déplacent pas non ils ne se déplacent pas c'est un fluide et vous avez ce même traitement dans la Bible je vais emprunter ça hein parce qu'il faut je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens parmi nous il faut qu'on nous explique pour vous dire que rien ne se sépare de la réalité la réalité est Dieu lui-même dans la Bible on vous dit qu'il y a une femme qui a touché le vêtement de Jésus mais Jésus ne l'avait même pas vu et pourtant c'était un grand voyant qui pouvait voir tout autour de lui mais il n'a pas vu que quelqu'un l'avait touché il a senti une décharge il avait perdu là la moitié de son énergie et il se retourne pour demander qui l'a touché la femme humblement lui dit maître c'est moi parce que j'ai eu la foi la foi c'est un monde où le doute n'existe pas un traitant n'a pas de doute puisqu'il pose un certain nombre de diagnostics il sait ce qu'il fait évidemment vous comprenez que si vous avez un bon traitant vous saurez même à partir d'aujourd'hui faire la différence entre un traitant et un charlatan parce qu'un bon traitant ne va pas se déplacer le jour qu'il va se déplacer pour venir là il ne va pas vous demander de porter telle couleur il ne va pas vous demander de vous habiller en tel ceci il ne va pas vous demander de ne pas faire l'amour pourquoi vous ne feriez pas l'amour ? il y a quoi s'il vient vous traiter justement pour vous guérir mais le sexe est aussi un outil de guérison pourquoi il doit vous interdire de coucher avec votre homme ou bien de coucher avec votre femme ? ça veut dire qu'il y a un sourcil donc en couchant avec votre homme ça neutralise son processus de retour et il faut faire très attention avec ces personnes qui vont vendre ce genre de rêve faisons très attention on a déjà vu également des grands traitants entre nous qui me font vraiment rire en même temps ils utilisent les enceintes les bougies, les ceci, les cela et puis ils mélangent ça avec un certain nombre d'herbes de chez nous et puis c'est tenté il faut égorger la chèvre mais on est où là ? mais on est où ? mais on est où là mes amis ? mais on est où ? mais on est où là ? je ne comprends pas des gens qui vous disent que parce qu'ils sont des prêtres ils s'appellent des prêtres exorcistes et puis ils viennent chez vous ils viennent planter des croix partout mais non monsieur mais non il faut être un vrai prêtre exorciste parce que les croix que nous plantons sur les entrées sur les portes d'entrée de notre porte ce sont des croix qui critiquent ce qui se communique entre elles donc c'est un sentier c'est une route que nous avons placé là et un jour ce que vous avez planté là peut perdre l'énergie parce que c'est un amplificateur d'énergie si c'est vraiment un bon exorciste qu'il a placé mais si c'est un faux exorciste qui a placé ça il a placé un poison qui va intoxiquer votre maison il chasse quoi ? je ne sais pas il chasse qui ? je ne sais pas même avec de la simple eau vous pouvez naturellement vous l'avez beaucoup de fois avec un peu d'huile de palme vous pouvez frotter votre corps régulièrement si vous avez des soucis si vous avez un problème d'une fluide qui est en train de vouloir posséder votre vie je dis avec de l'huile de palme vous pouvez simplement le faire d'autres peuvent aller avec de l'huile d'olive maintenant si ça persiste il y a un certain nombre de bruits qui sont identifiables il y a des déplacements des livres il y a des matériaux qui se retournent il y a des vitres qui se cachent chaque fois que vous entrez à ce moment vous avez besoin d'un traitant donc attention avec des histoires de peur que vous développez parce que vous êtes toujours une fois que vous êtes devenu chrétien vous ne valez plus la peine c'est désormais le diable qui vous pour dessus vous êtes dans une église où il faut chasser le diable tous les jours de la vie je dis il y a un souci pourquoi une église ouvre depuis 10 ans et depuis 10 ans on chasse le démon là-bas dedans mais qu'est-ce qui n'a pas marché pourquoi ce démon est-il si rebelle mais ouvrons dans les yeux mes chers frères ouvrons dans les yeux il s'agit de notre corps il s'agit de notre vie il s'agit de notre existence avant de la confier à quelqu'un sachez déjà discuter avec cette personne posez les questions à votre traitant comme vous posez les comme vous les posez à votre médecin moi ma consultation du 2 heures de temps parce que je ne suis pas incliné je suis un réparateur du corps physique et de l'esprit j'ai le temps de rentrer dans tous les éléments j'ai deux heures de consultation parce qu'on ne blague pas avec le corps et je m'attends à tellement de questions parce qu'il s'agit d'abord de concevoir un deal entre mon patient et moi c'est une question d'assurance c'est une question de confiance un traitant n'est même pas obligé de vous prescrire une plante ou de vous battre avec un morceau de balai vraiment il n'en a pas besoin si c'est un traitant accompli il peut tout simplement rester à partir de sa chambre et communiquer avec vous c'est un problème de fluide ça n'a pas un autre problème ce n'est pas une affaire non mais s'il se déplace pour venir jusqu'à vous alors qu'il sache qu'il a un carburant qui peut l'amener et le ramener mais il n'a pas à vous conditionner sur ce qu'il ira faire non je dis ouvrez les yeux qu'est-ce que traitent les traitants de la médecine abstraite ? ils traitent ce qu'on appelle les corps de mystère vous avez le corps physique c'est le corps biologique on peut le blesser c'est le sang qui va couler mais chaque fois que vous avez des soucis vous voyez que vous perdez l'appétit parce que justement le processus est également connecté à vos corps de mystère dont les traitants de la médecine abstraite ont pour objectif donc de réparer tous ces mouvements abstraits les colères que vous gardez vont détruire le foie mais le foie communique également avec les mémoires magnétiques qui communiquent avec l'astre magnétique cosmique or cela la petite colère que vous développez tous les jours tous les jours commence à ruiner vos mémoires cosmiques et une fois que les mémoires cosmiques sont déjà ruinées il faut un traitant pour vous purifier les mémoires cosmiques c'est pour ça que chez nous nous avons les bains de feu les bains de boue les bains d'argile les bains de fumée les bains de terre les bains de sel les bains d'eau tellement de bains on en a les bains de cendres les bains de soleil les bains d'air cela dépend de l'élément qui est dominant dans ce corps et ce que vous désirez voilà ce que le traitant de la médecine abstraite traite c'est des corps de mystère je vous ai parlé déjà des rapports qu'il y a entre le corps physique et ses corps la petite colère que vous ruminez tout le temps le fait de considérer les choses de la vie comme un échec vous développez des mémoires inimaginables vous ajoutez des mémoires alors qu'il faut développer des mémoires internes le fait de rester tout le temps superficiel à n'utiliser que vos cinq sens pour les affaires extérieures au lieu de regarder votre vie au lieu de rentrer de regarder profondément celui que vous êtes à l'intérieur vous voulez plutôt regarder profondément ce que l'autre est de l'extérieur donc vous êtes tout le temps toujours aspiré vers l'extérieur mais ce que vous faites vous êtes en train de diminuer votre champ d'action pourquoi ? parce que chaque fois vos mémoires intérieures sont sollicitées plutôt pour des futilités et non pas pour la beauté de ce corps donc il faut un traitant il faut un traitant de la médecine abstraite pour régulariser le processus pour savoir ce qu'il doit vous donner à manger il peut vous dire ok je vais vous traiter mais on va manger peut-être le coeur d'une torture en quoi cela est démoniaque je ne sais pas on sait que la tortue vit longtemps en fait il puise le pouvoir de la tortue acclaver son coeur acclaver les plantes maintenant qui vous polarisent avec cette tortue pour vous recharger maintenant avec l'élément de la tortue mais c'est un support où est le diable là-dedans mes amis prouvez-moi montrez-moi le diable alors rendez-vous jeudi prochain lorsqu'il sera 19h pour notre séance de questions réponses mes chers amis merci beaucoup pour ce soir j'espère que j'ai essayé d'apporter ma part de petites pierres à la construction de votre belle case bonne soirée à vous et à jeudi 19h merci beaucoup merci beaucoup merci merci merci